dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va terminer avec le deuxième chapitre d'anatomie c'est l'arthrologie puisqu'on a terminé l'ostéologie du membre thoracique l'arthrologie le membre alors le système articulaire on va faire une généralité alors le plan du cours on va faire on va définir les articulations c'est quoi l'arthrologie en fait donc on va définir on va découvrir les rôles la classification les structures d'adaptation tu as les articulations donc on va faire l'anatomie fonctionnelle et l'exploration radiologique alors tout d'abord on va commencer par définition donc l'arthrologie ou bien on l'appelle la scènes d'esmologie c'est une étude des articulations donc l'arthrologie ou l'ansmoura la scènes d'esmologie la scènes d'esmologie c'est le synonyme d'arthrologie c'est une étude tu as les articulations tu as le mafasile tu as le mafasile d'accord donc alors l'articulation on a besoin d'une articulation ou on a besoin d'une jointure ce sont des synonymes donc c'est la réunion de deux ou plusieurs segments du squelette soit tu as une réunion où l'artibat ou l'artibat ou l'artibat ou l'articulation de deux cartilages ou l'articulation de deux os ou l'articulation entre un os et un cartilage ou l'articulation de deux cartilages ou bien entre deux os ou bien entre deux cartilages d'accord donc c'est quoi le rôle de ces jointures ou de ces articulations alors tout d'abord c'est le guide des mouvements qui m'aura comme tout le mouvement de la mâchoire donc quand on marche les aliments etc donc c'est grâce aux articulations sinon quand on cache des articulations et là on ne cache pas un degré de liberté dans les articulations qui lient au rôle de ces mouvements On ne peut pas assurer le fait de mâcher les aliments, ou bien le fait de la locomotion, etc. Tu as les membres, etc. Deuxième rôle, donc le premier rôle essentiel dans les articulations, c'est bien le mouvement. Le premier rôle, c'est le mouvement. Deuxième rôle, c'est consolider les éléments du squelette. Voilà, c'est la consolidation. Donc, on a maintenant les éléments du squelette. Troisième rôle, c'est maintenir les pièces qui constituent les parois. Alors, c'est maintenir les pièces. On peut dire que c'est presque le même rôle que consolider les éléments. Voilà. Classification. Donc, on a la classification selon deux critères, morphologique et fonctionnel. Selon la morphologie. Donc, selon la morphologie, on a la composition. Alors, selon la morphologie, c'est-à-dire qu'on a la morphologie. On a une articulation fibreuse. On a une articulation cartilagineuse. Et on a une articulation synoviale. Tout d'abord, l'articulation fibreuse. C'est-à-dire qu'on a un tissu fibreux. On a un tissu fibreux par rapport au fibreuse. Cartilagineuse, bien sûr, il y a le cartilage. Le cartilage yalant ou bien le fibrocartilage interrosseux. Le cartilage yalant, déjà goulant, flef, des vidéos précédentes, que le cartilage yalant, c'est un cartilage qui couvre des articulations. Donc, on a une articulation synoviale. Mais en étant, elle présente une cavité qui contient quoi ? Qui contient un liquide qui s'appelle le liquide synovial. Et pour cela, il y aura une articulation synoviale. Alors, selon la morphologie, il y en a fibreuse, il y en a cartilage yalant ou il y en a synovial selon les compositions, selon les constitutions de l'articulation. Voilà. Donc, chef de la première critère, c'est morphologique. Nous trouvons la classification. La deuxième classification, il y a la classification fonctionnelle. Là, la classification fonctionnelle, c'est par rapport au degré de liberté. C'est par rapport à la mobilité de ces articulations qui nous trouvons. Ce qui concerne l'articulation, c'est qu'il y a une articulation mobile, c'est qu'il y a une articulation semi-mobile et une articulation immobile. C'est-à-dire qu'il y a une articulation immobile. C'est-à-dire qu'il y a une articulation immobile, c'est-à-dire qu'il y a une articulation qui m'a, par exemple, par exemple, le crâne. Les os du crâne, ce sont des articulations immobiles. Ils ne permettent aucun mouvement. Il n'y a aucun mouvement, c'est-à-dire qu'il y a un maquage, par exemple, les os du crâne. Les os du crâne qui m'ont regardé, le rôle de ce, c'est de maintenir les pièces. Il n'y a aucun mouvement. Mais il y a plusieurs os qui constituent le crâne. Les articulations immobiles, ce sont des articulations immobiles. Et pour cela, dans la classification fonctionnelle, il n'y a un mouvement immobiles. C'est-à-dire qu'il y a une articulation immobiles. Il y a une articulation immobiles, c'est la diarthrose. La diarthrose, c'est l'articulation de l'épaule, l'articulation du coude, l'articulation du poignet, l'articulation de la hanche, l'articulation du genou, etc. L'articulation de la cheville. Donc, ils assurent plusieurs mouvements dans plusieurs plans. Alors, il y a une articulation diarthrose. Donc, on va commencer par l'articulation fibreuse. Il s'appelle la sinarthrose. Alors, nous avons besoin de la classification fonctionnelle ou de la classification morphologique. Il y a une relation. Une relation entre la morphologie et la fonction. Bien sûr, il y a une relation à l'articulation fibreuse. Elle est comment ? Elle assure aucun mouvement. Elle ne permet aucun mouvement. Maintenant, il y a une articulation sinarthrose. D'accord. Donc, on a j'entend les caractéristiques de l'articulation fibreuse. Ou la sinarthrose. Les mouvements. C'est l'absence de mobilité. C'est la caractéristique. L'oula n'y a. C'est l'absence de mobilité. C'est pour ça que c'est une artrose. L'absence de cartilage articulaire. C'est un tissu fibreux. Ou une interzone d'un tissu fibreux. C'est pour ça que c'est une relation fibreuse. C'est pour ça qu'il y a une relation entre la morphologie et la fonction. Nous avons les articulations fibroises. C'est pour ça qu'il y a deux classifications. Les syndesmoses et les sutures. Ce sont les syndesmoses. Voilà. Nous allons parler de syndesmoses. La syndesmose, ce sont deux surfaces osseuses unies par un ligament. Nous avons le ligament, la membrane interosseuse. Interment, nous avons bien osseuse, nous avons bien deux os. Nous avons bien des os d'arbômes. Alors, nous avons le ligament, nous avons le ligament interosseux. En dedans, c'est l'ulna. En dehors, c'est le raduce. Mais bien l'ulna et le raduce, nous avons un ligament qui les unisse. Nous avons le ligament interosseux. Voilà. Donc, nous avons l'articulation fibreuse. L'articulation fibreuse des objets, il y a les synostoses. Les synostoses, c'est une ossification d'une articulation fibreuse. Qui m'a fission, ilion, ischion, pubis. Voilà. On a la suture du crâne. Voilà. Elles n'assurent aucun mouvement. Donc, ne permettent aucune mobilité. Ou on a le sacre. Voilà. L'articulation, c'est l'articulation amphiarthrose. Ou là, la cartilagineuse. En amphiarthrose, maintenant, elle permet un peu de mouvement. Donc, il faut peu de mobilité. Et qu'il y a une cartilagineuse parce qu'elle présente du cartilage. Alors, elles sont unies par un ligament interosseux et des ligaments périphériques. Absence de cavité articulaire centrale. Donc, maintenant, il y a une cavité articulaire centrale. Mais ça, il y a une des ligaments périphériques où là, l'hyrptome. Quelle est-ce que vous avez vu ? Il y a deux classifications. Il y a la sanfise. Ou il y a la sancondrose. Donc, on a vu la différence entre les ligaments périphériques. Alors, on a l'articulation, la sancondrose. Sancondrose, on a la pièce unie par un cartilage jala. Alors que la sanfise, ce sont des os réunis par blocs fibrocartilagineux. Donc, la sancondrose, c'est bon. Si vous avez le cartilage. Mais la sanfise, elle est fibrocartilagineux. Donc, c'est un bloc fibrocartilagineux. Donc, il est fibreux et en même temps, c'est du cartilage. Généralement, donc, on a souvent, la sancondrose, elle est transitoire. C'est bon, par exemple, qui m'a fait le métaphys. basse à la sainte fils et ses bras médiane qui m'a la sainte fils pubienne voilà mais bien les deux les deux pubs très bien alors nous avons aussi donc qu'est ce que nous avons nous avons aussi troisième classe tu as les articulations l'articulation synoviale par rapport à quoi par rapport à la présence donc donc à la présence d'une qualité qui 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 présente une membrane synoviale et qui sécrète le liquide synoviale rachini choufou hanaïa flèche schéma donc synoviale elle présente donc à l'articulation synoviale mais n'a d'ha l'articulation synoviale mais n'a d'ha un liquide zmo le liquide synoviale il permet de quoi la lubrification mais n'a il mouro n'a l'est ce qu'on a lui richard donc à la il pomme elle permet la nuit mourochie chasson ta head l'articulation et à yac dr con con marina l'articulation c'est pour ça c'est un jubli quai un mouvement elle permet elle permet pardon plusieurs mouvements de nombreux mouvements donc ce mois c'est une diarthrose manta qu'il n'est pas là qu'à même une bouillie au loire et fatara mais bien la morphologie et la fonction d'accord c'est pour ça un c'est vous bel et les articulations synoviale sont souvent diarthrose les cartes textes caractéristiques tawha hana des surfaces articulaires lisse de forme variable on a donc annoncé beau une pièce osseuse et une autre pièce osseuse par exemple elle est recouverte d'un cartilage il ya l'un donc voilà deux il a mentionné 2 et j recouvre les deux articulations et les deux surfaces articulaires pardon hana et elles sont séparés par une qualité articulaire en 3 voilà mais bien les deux pièces ou là les deux pièces articulaires ainsi bon une qualité c'est moi la cavité articulaire entouré d'une capsule 4 voilà en verre c'est une capsule qui entoure la cavité renforcée par des ligaments en périphérie au numéro 5 voilà des ligaments et elles sont limitées par une membrane synoviale en 6 voilà la cavité le liquide synoviale qui qui est un lubrifiant pour l'articulation c'est pour ça elle est diarthrose elles permettent de grandes mobilités justement alors l'articulation synoviale qui mèche les classifications terre l'articulation cartilagineuse et fibreuse donc on joue faut les la classification terre les articulations synoviale donc on a les classes tawahum on a la forme selon le selon quoi selon la morphologie donc on a chauffe ou les pièces articulaires qui ont plusieurs plusieurs formes selon la forme d'il ou plusieurs types tawahum alors on a six types donc on a une articulation plane ou l'artrodi une articulation illepsoïde ou la candylienne à une articulation ginglim ou la trocléienne à une articulation sphéroïde et l'arthrose nous avons une articulation celle ou l'emboîtement réciproque et nous avons cylindrique trocoïde l'emboîtement réciproque et l'articulation sphéroïde l'articulation et l'articulation sphéroïde l'articulation sphéroïde ou l'emboîtement est une arthrose les deux surfaces articulaires c'est une sphère pleine ou une sphère pleine ou une sphère pleine ou une sphère pleine à trois axes de mobilité elle assure trois trois mouvements dans trois plans donc par exemple l'exemple là c'est l'articulation scapulohumérale de l'épaule voilà c'est l'articulation reine d'accord donc c'est une articulation sphéroïde 2e articulation l'articulation ellipsoïde ou l'articulation condylienne donc l'articulation condylienne toujours en chauffant la forme terre les surfaces articulaires donc on a les surfaces articulaires c'est un segment de l'épaule concave et convex on a deux axes de mobilité qui a l'articulation condylienne voilà voilà du condyl mais bien le radius et du poignet pardon on a l'articulation genglim ou bien trocléienne toujours toujours c'est l'articulation humérou ulnaire c'est l'épiphyse distal de l'humérus c'est une troclé qui s'articule avec quoi une troclé qui s'articule avec avec la cavité trocléaire ou l'incisure trocléaire voilà elle a sur un seul axe de mobilité les voix flexion et extension voilà en forme de poulets voilà là où l'axe taha numéro ulnaire on a l'articulation cylindrique donc on a l'articulation cylindrique ou bien l'articulation trocoïde alors on a une surface articulaire donc on a deux surfaces articulaires cylindrique ou bien l'articulation cylindrique ou bien l'articulation comme ça on a un seul axe de mobilité voilà qui m'a l'articulation radio ulnaire proximale voilà sur la partie supérieure voilà c'est une articulation cylindrique voilà troisième articulation c'est l'articulation artrodi ou bien l'articulation plane l'articulation plane ce sont des surfaces articulaires planes voilà les mouvements de glissement faible donc c'est une articulation l'exemple là c'est l'articulation acromion claviculaire mais bien l'acromion de la scapula et la clavicule voilà voilà la dernière articulation c'est l'articulation celle ou bien l'emboîtement réciproque donc ce sont des surfaces articulaires concaves disposer disposer comme un cavalier sur un cheval qui m'a qui m'aille que le cavalier sur le cheval sur le cheval donc voilà les deux sont concaves j'y convaincre son concave elle assure deux axes de mobilité qui m'a l'articulation est l'articulation médiale de la clavicule voilà deux axes de mobilité alors on peut conchauffer les structures d'adaptation donc on a les articulations on a les articulations on a les plus adaptés les m'a l'hom des structures qui m'a j'te en homm on a ce sont des fibrocartilage fibreuse et cartilagineuse aussi elles s'interposent entre les surfaces articulaires donc on a flouste elle assure la congruence ou l'adaptation des surfaces articules les ménisques c'est quoi la différence ? donc le ménisque c'est une lame fibrocartilage elle est intra-articulaire et elle est mobile voilà le ménisque le ménisque il est intra-articulaire dans l'articulation il est mobilité c'est une lame fibreuse et cartilagineuse en même temps voilà une structure d'adaptation donc deuxième structure d'adaptation c'est le labrium ou le bourrelet le bourrelet oui c'est beau donc le bourrelet ou le labrium c'est beau l'articulation l'articulation humérale donc c'est un nano-fibrocartilage qui m'a le ménisque il est intra-articulaire aussi il est fixe alors que le ménisque il est mobile voilà c'est la différence le disque le disque qui m'a les disques les disques inter-versébraux ce sont des cloisons fibrocartilagineuse aussi ce sont intra-articulaires voilà c'est mon intermédiaire maintenant je finis les structures d'adaptation ce sont qui sont des fibrocartilages icono permettent la congruence ou l'adaptation entre les surfaces articulaires qui sont intermédiaires qui sont l'anatomie fonctionnelle donc l'anatomie fonctionnelle 2 degrés de liberté maintenant assurer 2 mouvements 3 degrés de liberté assurer 3 mouvements un seul degré de liberté assurer un seul mouvement pour les mouvements donc le rôle essentiel c'est bien la mobilité c'est bien les mouvements donc le mouvement se fait autour de quoi ? autour d'un axe dans un plan dans un plan bien défini donc 100 degrés de liberté c'est de 0 degrés à 180 degrés c'est logique premier mouvement le mouvement c'est la flexion et l'extension l'adduction c'est l'abduction et la rotation médiale et la rotation latérale et la surconduction alors la flexion et l'extension donc flexion qui est envers c'est la flexion l'extension c'est en en violet alors se font selon un axe transversal sur dans un plan sagittal tout le plan qui fait l'axe toujours est perpendiculaire sur le plan mais l'axe toujours moudi alors le plan le mouvement le mouvement flexion c'est ramener une partie du corps vers l'avant voilà envers l'extension c'est ramener une partie du corps vers l'arrière c'est l'extension donc pourquoi le plan sagittal le plan sagittal il dit parallèle parallèle le plan sagittal donc le plan sagittal c'est le plan sagittal l'adduction le plan sagittal le plan sagittal l'adduction et l'abduction donc l'adduction et l'abduction se font selon un axe sagittal dans un plan frontal d'abord c'est quoi l'adduction et l'abduction l'abduction c'est écarter une partie du corps du plan médian donc l'arrière l'arrière l'abduction c'est l'arrière la partie médian la l'arrière la l'arrière 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 c'est l'adduction c'est l'arrière l'arrière donc on a dans un plan frontal frontal c'est parallèle donc il est parallèle le frontal donc dans un plan frontal qui est en rouge un axe comment donc l'axe sagittal l'axe il est sagittal parce qu'il est donc l'axe sagittal il est entero dorsal il est dans le ventre dorsaux ventral maintenant il est le ventre il est l'icône perpendiculaire sur le plan frontal le troisième mouvement c'est la rotation médiale et latérale donc la rotation médiale et latérale voilà la rotation médiale la rotation médiale le mouvement rotatoire en allant de dehors vers le dedans c'est la rotation médiale la rotation latérale la rotation latérale c'est la rotation en allant de dedans vers le dehors donc latérale 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 le dehors médiale parce que le dedans vers le médial donc dans un plan comment dans un plan dans un plan transversal sur un axe dans un plan transversal et l'axe vertical donc voilà qui est en 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 jaune voilà le plan la rotation médiale et latérale sur donc l'axe qui est perpendiculaire dans un plan transversal c'est quand on englobe tous les mouvements qui font ça donc c'est la circonduction voilà l'exploration radiologique donc on a les articulations qui font l'exploration avec la radiographie standard voilà ou là l'arthroscanner qui ressemble les articulations ou là l'IRM voilà nous avons l'arthrographie voilà et l'arthroscopie donc c'est terminé pour ce cours d'aujourd'hui j'espère que c'était clair dans une nouvelle vidéo inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh